Donc vous voyez, ça c'est un outil du 21ème siècle, un Iphone, et ça c'est un outil des années 60, 72 pardon, c'est Pong, la première console de Pong, la première console d'Atari, à laquelle vous jouiez, jouiez à ce jeu-là. Bonjour Stan, bonjour dame, alors nous sommes aujourd'hui au Game Story au Grand Palais, alors Stan a un peu l'oeil humide, et moi pas que, c'est parce que c'est juste extraordinaire, on va vous faire la petite visite rapidement, j'ai retrouvé des cadeaux que j'avais eu à mes Noëls il y a 30 ans, ça me fait de la pète, maman je t'aime, alors moi j'ai joué avec cette borne, je t'aime, parce que mon papa il allait dans un café, et il joue au tiercé, et moi je jouais au jeu en attendant, Mon père joue au tiercé, oui mon père joue au tiercé, et bah c'est du propre, bah oui écoute, je suis douani, alors voilà, donc là, plein de vieilles consoles, dont une console Seb, ici, Seb c'est bien, il y a le logo, qui était des consoles sous licence d'ailleurs, on va avancer un tout petit peu. Alors là évidemment le début, avec l'Atari, la VCS de M6, et Pitfall, et oui le fabuleux Pitfall, exceptionnel Pitfall, il ne reste pas trop longtemps, et là je crois la première console que j'ai vue, avec la FIB C52, et ses cartouches, C'était la Vidopack ? Et tout à fait. La Vidopack et son clavier à membrane. Qui ne marchait pas. Le clavier à membrane ne marchait pas, je peux le préciser. Allez on continue. Bon un peu de Pac-Man, ça tout le monde connaît, un Zaxon ici. Alors ça si, je vais quand même le montrer, Galaxy 2, un petit jeu un petit peu minable, mais je l'ai eu aussi à Noël, merci maman. Moi j'ai eu quelque chose qui ressemblait à ça, pas tout à fait ce modèle là, mais c'était la même époque. Voilà, là la console CBS, la CBS Coleco, mais quel monde aujourd'hui, la CBS Colecovision, avec Zaxon, voilà qui était le premier jeu qui était en 3D isométrique. Et Zaxon je ne l'ai pas eu. Et ça par exemple, le trackpad, ça je l'ai eu, l'Atari trackpad, voilà, pas la CVCS, mais j'ai eu ça, avec un Atari 800XL à l'époque, ça s'appelait comme ça. Et là vous avez le début de l'informatique. Le Commodore 64, et ceci, ceci est un lecteur de disquettes. Et oui, pour ceux qui n'ont pas connu, les grosses disquettes floppy, je crois qu'on va en voir. On en voit là. Ah bah oui, on en voit effectivement ici. Voilà, donc c'est quand même un peu, alors là on va passer rapidement dans des consoles que vous connaissez plus ou moins. Une petite Nintendo. Ah si, un MSX. Alors là, personne ne connait un MSX en Europe. Est-ce que Stan, tu peux nous en dire un peu plus sur l'MSX ? Pas grand chose, parce que je n'ai jamais joué avec. Alors moi, je vais vous expliquer. MSX est un format qui a été lancé par Sony, Panasonic, par l'époque au Japon, ou Sharp. Et il y a Philips en Europe qui le commercialisait. C'est des ordinateurs avec un format spécifique. Et déjà des cartouches 3D, 3, 3,5. C'est possible. Non, c'est sûr, non. On ne va peut-être pas rester 5,5. Et donc voilà, c'est extraordinaire. Juste, je voulais montrer le château de Skeletor. Je l'ai eu, je l'ai eu le château de Skeletor. Un petit donjon et dragon. Magnifique. Pour ceux qui aiment donjon et dragon, comme moi. Que j'ai toujours aussi. Moi donc. Le premier Apple IIc. Et donc ça, en fait, c'est mon deuxième ordinateur. Avant, j'ai eu, on va le voir tout à l'heure, le ZX81. Alors ZX81, là on va passer au milieu des années différentes. Voilà, alors là, bien sûr, l'Amiga. C'est juste après, il est juste là. Il est là, exact. Voilà, et bien justement. Et justement, là on va voir les vraies vieilles bêtes. Le ZX81. Le voilà. Avec un clavier qui est à membrane. Et là, il y a le surclavier. Le surclavier physique. Voilà. Mécanique. Pseudo-mécanique. Oui, pseudo-mécanique. Et là, le Commodore 64. Et la Nintendo, première vidéo. Et bien sûr, le 520ST qui était quand même le gros blockbuster. Quand tu voulais faire de la musique, tu utilisais un 520ST. Dont Jean-Michel Jarre utilisé 520ST. Et quand tu voulais faire de la vidéo, tu utilisais un Amiga. Exactement. Et on pouvait le programmer en basique là-dessus. On ne pouvait pas que jouer. C'était vraiment le premier ordinateur. Avec les ZX, les premiers ordinateurs à utiliser chez Swap. Là, après, on passe au milieu des consoles que vous connaissez tous. Les Megadrives. Je crois que c'est pratiquement la vraie première console. Avec Sonic. Que j'ai pu avoir. Avec Sonic. Voilà. Là, des gens qui ne se rappellent pas, c'était la PC Engine de Neck. Avec un lecteur CD-ROM à l'époque. Oui, enfin. Et là, on commence à se rapprocher de quelque chose qui est contemporain. Donc, voilà. Les premières consoles 3D. Alors, avec la Dreamcast, qui est la première vraie vraie console assez bluffante. Je te suis. La PS. Là, c'est la modernité. La Game Boy Color. Wing Commander. C'est un des premiers jeux PC auxquels j'ai joué. Et donc, il y avait d'ailleurs de la, je crois, de la, comment on appelle ça, de l'animatique. Oui, oui, en fait, il y avait des séances filmées avec Marc et moi. Voilà. Alors, quand même. Alone in the Dark. Oui, ça, il faut regarder. Alone in the Dark. C'est beau. Alors, Alone in the Dark, voilà, d'Infogramme. Donc, ça rappelle Atari. Et qui était un jeu extraordinaire de quête. Et ce n'était pas facile. Tu peux aller trouver des indices, essayer de comprendre un peu l'énigme. Un peu dans l'univers de Lovecraft. Voilà. Et donc, là, on va continuer rapidement vers la fin. de l'exposition où on se rapproche des consoles classiques, telles qu'on les connaît. Alors, si, quand même, le Philips CDI. Oui, oui, je m'en souviens. Quand même, une bête. Alors, il y avait des jeux, je ne me rappelais pas que les jeux étaient pas mal comme ça. Ils étaient pas mal, non ? Ah, je ne sais pas, il ne faut pas exercer 15 ans. Et ça lisait les DVD. Ah, voilà, ça lisait les CD vidéos. Et les CDI qui étaient donc des compactistes interactifs. Format que Philips n'a jamais réussi, bien sûr, à imposer, comme d'habitude. Bon, là, on entre dans la modernité avec les Nintendo, les Gamecube, les PlayStation 2. Voilà, on va regarder tout ça. Là, vous connaissez tout. Les PlayStation 2. Et on va faire un petit coin. Voilà, celui-là qui est extraordinaire aussi, j'adore. On va finir par le plus beau, mais ça, ça m'éclate. Oui, ça t'adore, ça. Ça, c'est un petit japonais, moi, j'adore. Et on finit un Naruto. Et ce n'est pas une cinématique. Ce n'est pas un dessin animé. C'est bien le jeu sur Nintendo, sur PlayStation 3, pardon. Et c'est juste, mais énorme. Attends, attends. Moi, je dis, c'est une belle petite clacouille. En 7 minutes, on a fait un petit retour vers le passé. Ah oui, c'est retour vers le futur du passé. Qu'est-ce que le futur pourra nous réserver, je ne le sais pas. Non, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, moi, j'avais beaucoup aimé ce petit tour en enfance. J'espère que vous n'avez pas vomis. Sur ce, je vais rejouer avec ma Vectrex, parce que moi, j'ai une Vectrex dans mon salon. Moi, je n'en ai pas. Merci. 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 Merci.